On va commencer cette édition en tapant un peu sur la capitulatrice. La nouvelle nous vient que l'agent du Qatar est tombé pour les clubs. Maïru Saïgou, le ballon d'or 2022 et Ngombekini apportent du gros pactole à trois clubs camerounais. Cotonsport de Garoua, Olombo du Djaï Nomor et à Pejet Snouf. Commençons avec Cotonsport de Garoua. Il nous a apporté que Cotonsport rentre avec 219 000 $. 219 000 $. 131 400 000 $. Voir ce que 10 joueurs de participation de Maïru Saïgou au Qatar donne à Cotonsport de Garoua. 131 400 000 $. Plus que l'agent que Cotonsport joue pendant toute une année. M.C.E.M.T.E.L.I.T.1 et peut faire. Parce que le fait que Rigobertson a sélectionné un seul joueur à Cotonsport les apporte. 131 400 000 $. On va prendre le cadre du Colombo sportif de Djaï Labao. On nous parle de 109 500 $. x 600 $. Ca nous donne 65 700 000 $. 65 700 000 $. Pour Colombo de Djaï Labao. 65 700 000 $. Et comme Cotonsport était parti d'APJES pour Colombo et Djaï Labao. On va donc prendre ce qu'APJES gagne. 73 000 $. x 600 $. 43 millions $. Donc, voilà la randonnée sans que les clubs camerounais sont en train de bénéficier. sur le fait que Rigobertson a sélectionné deux locaux. Maintenant, imaginez-vous une hypothèse s'il avait sélectionné plus. Voilà pourquoi on dit qu'il faut travailler pour développer le football camerounais. Entre-temps, tous les autres joueurs que vous voyez là, quand on calcule l'agence là, ça parle dans leur club. Que ce soit les Tchukomotils, qui jouent avec Bayern, que ce soit, vous pouvez citer les noms, que ce soit les Brian Dumont qui jouent avec Brentford, André Onana qui jouent avec Inter. C'est pourquoi quand André Onana avait quitté la compétition comme ça là, directement on a signalé son club. Votre parcours ne doit pas tout venir, parce que votre fousinage, il n'est que Tchukomotils, il vient de partir. Voilà pourquoi c'est évident de signaler. Dans le cas, l'argent n'a pas acquis. Bref, on va faire des investigations dans ce sens là, pour vous mettre à jour. Quand André, eux-mêmes, ils se sont invités au débat, tu vois, c'est-à-dire parmi les clubs bénéficiaires, il n'y a que Cotonsport, près de 110 millions, qui aura une réelle traçabilité des fonds. Pour les autres, on sait tous que leur club se conforde à leur président, et ça sera leur chose personnelle. Non, André et Tô, il y a un peu plus de sérieux. Au contraire, beaucoup de ces clubs là, vont chercher à construire leurs infrastructures, parce que les conditions deviennent de plus en plus dures. Voilà pourquoi vous avez un club comme TKC, qui en est deux, qui vient de faire un bâtiment. Vous l'avez dit pour le bâtiment, vous l'avez mettre ça en image. Il fait ce genre de bâtiment là, il renouve, il renouve avec les bureaux. Vous croyez que c'est proposé pour, parce que, à l'air et tout, les exigences deviennent plus dures. Et on n'est plus à l'air de gaspiller l'argent, on met l'argent dans le club, ça a tiré les sponsors. Donc, oui, on a toujours connu que Cotonsport faisait bon usage de ces moyens, c'est pourquoi, ils ont un siège, un stade, une académie, des bûches, bref, et le salaire des joueurs est régulièrement payé à temps. Donc, on pense que pour cette saison, où l'on veut déjà élaborer, il devrait s'inscrire dans cette logique-là, avec près de 65 millions, ce n'est pas chose facile. Ou alors, même affiché, avec près de 42 millions, quelque chose. On va encore prendre un deuxième commentaire, qui dit, exercer avec amour votre travail actuel, au minime, aussi minime qu'il soit, faites-le, et priez en attendant d'être pour mieux à un nouveau poste, correspondant à votre niveau intellectuel. Que Dieu vous bénisse. Moi, ce bleu message-là parle à Dieu Zélie, parce que, que ça change comme le Kini, que ça change comme le Kini, quand il fallait faire la bataille pour représenter leur club au sein de Lyon Inventable, au sein de la Tanière, moi, je ne pouvais pas trop miser sur eux. Moi, j'ai dit surtout le cas de comme le Kini, c'était la surprise. Il a fallu le match, le match-là contre le Panama, quand il s'y avait de son sort. Moi, vous savez, c'était un peu difficile, parce qu'il était déjà par longtemps, il avait inséré un peu à la finale locale, le match de Bamuto, ce bout d'un appelé, face au bout d'un coupé, de la seconde des médias. Mais ce point de vue-là, c'est grâce à leur travail qu'ils font depuis, parce que c'est souvent dans les détails, et qu'on a ce sourire-là, final, c'est souvent dans les détails. Donc, on va encore prendre un autre commentaire. Rien que, pour financer souvent les clubs locaux, on doit avoir un quota de minimum de 5 joueurs qui doivent être sélectionnés chaque fois lors des compétitions internationales. Voilà pourquoi ce n'est pas bien de trop vendre les joueurs. j'ai constaté, dans cette période de mercato, que lorsqu'on dit qu'un joueur est transféré dans un club, c'est la joie partout. Tout le monde est célèbre, de façon à regarder les bénéfices d'immédiat, pour voir comment, finalement, il va se marier, finalement, il va mettre sa famille à l'aise, finalement, il va construire, vacances, et tout ça. On oublie que, si on rendait notre championnat plus fort, plus peu lors des compétitions internationales, on jugait plus de ressources sur nos camps, et bien, ça devait nous raconter beaucoup plus d'argent. Vous voyez, pour d'autres, c'est une équipe de 26 personnes qui n'étaient pas assignés, il n'y a que deux locaux, ça veut dire qu'ils multiplient un peu ces millions, qui partent dans les clubs étrangères. Voilà pourquoi, eux arrivent à assigner les voies à détruire une faramineure, comme vous voyez là. Et c'est un autre pays, il reste aussi développé, parce qu'on a les voies, mais, lors des compétitions majeures, ils ne sont pas convoqués. Lors de la dernière convocation, les gars, il y avait combien de locaux ? Il y a de combien qui sont partis en Afrique du Sud. C'est vrai, ici, avec quelques forfaits, on peut finir, on a eu deux, Etat-Bawak et Emmanuel Maroc. Mais après ça, on a eu point. Donc, il est question de travailler le championnat local, quoi, comment on va accompagner les voies. Et puis, il faudrait que cet engouement populaire autour des stages, fait en sorte que les présidents de proies prennent leur métier plus au sérieux. Il faut que cette confiance-là entre les supporters et les présidents de proies se resserre, parce que, il y a une espèce de méfiance qui existe entre les supporters, qui est en train de faire des choses, qui est en train de faire des choses et qui est en train de faire des choses et qui est en train d'être dans les choses. Il faut qu'ils ont des choses C'est une autre raison. C'est une autre raison. C'est une certaine. Pour la ligne-speaking community, on a eu des édition qui a pris deux players, les trois joueurs qui a été en colère pour la dernière édition de la World Cup pour vérifier les contributions et les bénéfices de la selectorale et les bénéfices de leur groupe. ils ont pris des vici et les bénéfices d'autres joueurs qui ont pris des vici 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 et après avoir travaillé ici et là, un joueur de participation à l'appliquer, c'est d'avoir un peu de la valeur. C'est pourquoi on a imagine que deux joueurs sont en train de prendre. Il n'est pas toujours très bon à dire que les joueurs sont en train de prendre, s'il n'y a pas de valeur. Mais ce genre de débats ne peut pas avoir pris en environnement où il faut être en train de faire pour le minimum, un peu à l'aise. C'est pourquoi on a aussi se que chaque fois Mais ce n'est pas ça. en tant qu'il n'y a pas de participation à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait. Les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé, surtout n'oubliez pas d'appuyer le like, c'est gratuit ou alors fait un commentaire, c'est aussi gratuit. Pour d'autres actualités, tu aimerais revisiter la chaîne pour des actualités que tu as manquées. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bien de bonjour.